et bonjour belle âme j'espère que tu te portes bien en ce vendredi 26 avril on se retrouve donc pour le message du week end donc pour le message énergétique le court métrage le joyeux anniversaire de ce jour vendredi 26 de samedi 27 et dimanche 28 et pour conclure le message des guides merci pour vos retours merveilleux merci pour pour ma comme toujours pour votre amour merci du fond du coeur on va donc aller voir les jeux qu'on va utiliser non mais guide il sort tout le temps le pendule mais derrière il y a les cartes de l'enfant intérieur et on me l'avait donné en plusieurs fois tu vois pour ça ça aurait été en soin peut-être qu'il va vraiment falloir que je le fasse avec les cartes de l'enfant intérieur mais là me t'inquiète pas je le ferais moi mais je te ferais quelque chose de bien d'accord avec de mauvaises énergies en fait donc voilà alors le tarot universel bon dds pour à le mais c'est le message énergétique du week-end on a l'oracle de l'ultime vérité ben en fait j'avais pris à l'envers mais enfin dans le sens inverse mais j'ai pas envie de faire le tarot universel dds en court métrage en plus on va utiliser autre chose tu vois vu que c'est le week-end donc pour le joyeux anniversaire le message des guides donc pour le court métrage en fait toujours on a la puissance de la lune oracle d'isa la puissance de la lune donc c'est un oracle tu sais tu as le professionnel le sentimental le spirituel et tu as la datation aussi or est ce que je vais faire à datation j'en sais rien mais en tout cas si tu as besoin de réponses pour ton professionnel ou pour ton sentimental ou pour ton côté spirituel en fait ta spiritualité ou les trois et ben on va aller voir ce qui se dit tout simplement donc pour le joyeux anniversaire et le message des guides pour le joyeux anniversaire on a les cartes d'activation géométrie sacrée mes guides il ya c'est moi qui est arrivé oui et pour le message des guides pour le message des guides on a des esprits de la forêt les esprits de la forêt c'est lequel on va voir alors le tableau universel des déesses donc c'est celui ci regarde moi ça tu as vu comment il fait chaud alors pour le message énergétique mais c'est horrible c'est alors l'oracle de l'ultime vérité voilà c'est celui ci pour le court-métrage donc j'utiliserai également tu vois type à type à on va l'utiliser au fil des mots d'accord carte d'activation géométrie sacrée pour le joyeux anniversaire donc on a les gris gris avant bien évidemment et les esprits de la forêt bon c'est lequel sur ah bah c'est celui là pour le message des guides en trois choix et j'aurais bien envie de mes guides d'utiliser en fait enfin d'utiliser le petit oracle des archanges alors je vais prendre les deux là au cas où tu vois le l'amétis de love et le 77 d'Aliasquet vu que c'est le week-end voilà oh ma musique on va la mettre on va la mettre ah oui c'est pas chouette sans musique on est d'accord est ce que tu entends parce que c'est trop fort d'où jésus marie joseph comme on dit on y va belle amour il y a des personnes comme ça juste à entendre le son de leur voix et ben pouf ta journée est faite ta journée ou ta nuit des voix qui te font du bien oh la la c'est horrible alors on y va belle ame avec le tarot d'Edès l'énergie de ce week-end oh la elle a voulu venir mais elle est pas venue tu vois alors chevalier d'épée alors avec le chevalier d'épée on a le diable et le monde oh c'est beau ça non c'est beau ça non un guide alors ce week-end l'énergie alors avec le chevalier d'épée que te dit le chevalier d'épée et bien il te dit défi il te parle de défi de courage d'intelligence et d'intuition si tu possèdes ces qualités tu pourras galoper plus vite que moi et tu pourras gagner la course donc voilà écoute c'est comme si que tu te dirigeais tu galopais d'accord pour gagner ta course en faisant peur à des personnes à une ou des personnes autour en fait enfin peut-être que ça surprend j'entends ça surprend ton entourage d'accord alors avec l'énergie du diable alors on te dit je suis la tentation à laquelle tu ne peux résister la luxure la plus effrénée l'intriguante ambiguïté la passion déchaînée d'accord et en fait tu te diriges vers quel mais en fait c'est comme si que tu ne savais pas trop tu te diriges alors tu 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 montes sur ton cheval tu te diriges et les guêpes dehors s'il vous plaît mes guides gueule nous dessus c'est que tu te diriges vers quelque chose qui t'attire et en même temps il y a quand même la peur d'où le fait des personnes qui sont surprises peut-être autour de toi mais cette peur peut-être qu'elle ne sert à rien parce que tu as le monde à partir de l'informe chaos primordial j'ai façonné une planète splendide et j'ai créé la vie le néant est devenu réussite et accomplissement je suis Gaïa la déesse grecque créatrice de la terre-mer en fait le chaos tu tu c'est un grand bouleversement c'est un grand chaos le chaos le fait de te diriger vers quelque chose alors tu coupes des têtes tu c'est imagé mais tu t'en fous de couper les têtes aux personnes qui te font chier sur ton chemin tu montres ton côté voilà t'es décidé en fait pourquoi est-ce que tu te diriges vers ton monde oh c'est parfait j'adore je te le souhaite de n'avoir peur de personne pour te diriger vers ton monde d'accord je trouve ça beau moi j'adore je te le souhaite je te le souhaite oh regarde on a déjà pris mais bon tu arrives à la fin d'une difficulté en fait t'as longtemps été sous tes boudins de bois là boudins de bois ça m'aime sous les arbres coupés et et t'arrives tu réussis à sortir t'as trouvé la force pour arriver au bout pour trouver la sortie et tu te diriges vers un deux de coupe vers une personne que ce soit une personne un professionnel une passion un projet d'accord mais en tout cas c'est vraiment quelque chose de beau là d'accord alors soit tu es dans cette dans cette énergie ou alors l'univers te pousse à être dans cette énergie d'accord tu prends comme ça résonne belle âme encore une fois c'est important on va voir avec l'oracle de l'ultime vérité si tu le sais déjà ou si tu le sais pas c'est mon premier oracle que j'ai j'ai eu j'ai eu enfin le tout premier c'était le tarot des anges de Dorine Vertu et et après j'ai fait mes propres guidances à moi toute seule avec celui-ci il me répondait au début je comprenais tout et et c'était vrai on me prouvait que ce que je comprenais c'était vrai dans le réel en fait j'avais toujours mais c'est parce que je commençais à rentrer dedans et j'avais tellement envie d'être connectée à la haut que je pense qu'ils m'ont montré qu'ils étaient là mais là c'est difficile pour moi j'y arrive plus pour moi en fait allez on y va avec l'oracle de l'ultime vérité tu as besoin de te soigner de te guérir de te soigner de te guérir pour en fait de prendre soin de toi pour voir si cette mort et cette renaissance parce qu'il y a toujours une renaissance derrière ok est-ce que cette mort que tu vis c'est vraiment pour la renaissance qu'il y a derrière ou alors c'est comme est-ce que cette renaissance qu'il y a derrière ce n'est qu'une illusion un truc comme ça belle âme tu te poses la question peut-être tu essayes d'être à l'écoute de ton coeur de te soigner de te guérir pour voir si en fait c'est ce que ce qui prend fin tu le sais c'est bon mais par contre est-ce que cette renaissance derrière elle n'est qu'illusion ou elle est réelle en fait c'est vrai c'est dans le sens là alors le qui a haut tu as vu tu es encore sur ton cheval visiblement en cours de route tu changes de cheval parce que il est marron là-bas il y a quelque chose qui est douloureux la belle âme avec la perte mais tu vois la perte la carte elle est c'est deux personnes ici tu peux perdre quelqu'un mais qui est quand même rattaché à toi enfin quelque chose comme ça tu vois et c'est douloureux c'est difficile et tu as le pendu avec alors on parle d'une perte qui te garde prisonnier ou prisonnier l'enfant alors avec l'énergie de l'enfant écoute c'est 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 la tendresse l'affection et par rapport à cette énergie d'enfant tu vois j'ai attendu ce matin qu'il finisse son truc et j'entendais plus je dis je commence il recommence son bruit pardon mais c'est comme si que au loin alors soit tu attends quelqu'un soit quelqu'un t'attend et c'est une personne avec qui il y a des échanges ici d'accord il y a vraiment l'émotionnel l'ancrage l'envie d'ancrer ce qui réveille ton émotionnel belle âme l'envie d'ancrer ce qui réveille ton émotionnel on parle de passion aussi la passion non mais sérieux c'est mieux comme ça je crois la famille par rapport à la famille il y a la fin d'un cycle d'accord la fin des énergies la fin pour les sorciers ou les sorcières tu prends comme ça résonne madame le chariot tu as vu le chaos il y a un moment tu sais c'est comme si enfin je te montrerai après ça du coup le chariot tu es sur ton cheval tu vois et on te parle d'abondance spirituelle une abondance spirituelle ou en tout cas une abondance qui t'appelle d'accord que tu ressens tu passes tu passes un cap au niveau de ta spiritualité également le monde au centre la panthère la moisson et c'est comme si que pour créer ton monde ou vivre ce que tu veux vivre tu devais prendre le pouvoir sur des énergies même si ça te fait chier clairement c'est comme si que tu devais stopper mettre un stop à une panthère reprendre le contrôle sur une panthère pour toi aller récolter ou pour retrouver quelqu'un d'accord l'amitié alors l'amitié avec la tempête et l'offre concernant un ami une amie le cercle amical peu importe la loyauté la fidélité la sincérité d'accord l'honnête il y a tu traverses une phase de tempête peut-être émotionnelle d'accord tu traverses une phase peut-être tu as un choix à faire entre deux personnes il y a la rivale derrière d'accord tempête parce que on t'offre quelque chose ici ou alors c'est vraiment après la tempête il y a une offre il y a une offre et il y a la justice par rapport à concernant une rivalité d'accord le manoir la neige la panthère le roi pendu la rivale tu es bloqué par une personne belle âme tu es bloqué parce que tu as un choix à faire c'est comme si que tu n'étais pas libre de tes mouvements c'est un peu ce qu'on m'en voit tu n'étais pas libre de tes mouvements tu prends comme ça résonne l'énergie au centre c'est le monde tu as bataillé je trouve regarde toi tu as bataillé à il y a de l'ennui belle âme il y a de l'ennui ou alors tu attends quelque chose que quelque chose se passe tu vois et on te dit et on te dit ici si tu vis un chaos actuellement c'est parce que tu dois reprendre le pouvoir sur certaines énergies même si ça t'embête en fait il vaut mieux prendre le pouvoir sur cette panthère plutôt que d'attendre qu'elle te bouffe en fait cette panthère alors peut-être qu'avec le monde tu sais pas quoi faire c'est en fouille autour de toi c'est tu n'as pas de repère tu te sens perdu en fait tu vois il y a cette énergie de chaos mais c'est parce que tu es amené à reprendre le pouvoir sur quelque chose qui te bouffe ou quelqu'un qui te bouffe enfin en tout cas avant de reprendre le contrôle avant de te faire bouffer en fait c'est un peu ça qu'on m'envoie on te dit que peut-être tu comprends pas grand chose à ce qui se passe dans ta vie d'accord mais on te dit avec la famille au niveau familial au niveau de ta stabilité en fait il y a quelque chose qui se construit ici tu as la possibilité de construire à ton image quelque chose de construire quelque chose qui est à ton image qui est à ton image oulala la me prend comme ça résonne d'accord mais par contre si tu veux construire cette chose qui est à ton image il faut que tu te tu fonces en fait peu importe peu importe qui veut te retenir tu t'en fous tu fonces tu arraches les têtes là pardon bon c'est vraiment imagé un bel âme ne va pas arracher des têtes d'accord donc tu fonds on te dit il faut que tu fonces pour avant de te faire bouffer avant de te faire enterrer six pieds sous terre d'accord avec l'enfant et la neige on a l'enfant l'innocence la naissance de quelque chose peut-être aussi d'accord et c'est quelque chose de pur alors soit tu attends cette chose ou cette personne soit c'est cette personne qui t'attend ou cette chose qui est en attente que tu la choisisses un projet un truc comme ça un projet qui est dans ton placard et qui et qui te crie oh je suis enfermée là depuis un moment fais un compte avec moi t'as peut-être noté tes projets sur un papier et puis bim t'as foutu dans ton tiroir et ton bout de papier même dans ton tiroir bah il prend la poussière tu vois il se dit mais quand est-ce qu'on va faire un compte avec moi parce que j'existe je suis là tu vois et il y a vraiment le fait de monter de monter sur son cheval là le chariot chevalier d'épée pour attends comme ça pour retrouver un ami une amie pour retrouver aller vraiment vers quelque chose qui te sécurise qui qui est en accord avec toi un projet une relation un professionnel peu importe mais en tout cas te diriger vers à la loyauté la fidélité la sincérité tu vois la sécurité j'entends la sécurité alors on peut me dire je dis comme ça maintenant une phase de chaos tu démontes les têtes tu démontes les têtes pour pouvoir te diriger ici vers un lieu de vie vers une personne vers un professionnel peu importe en tout cas il y a vraiment un chaos qui fait que bim tu te bats en fait tellement tu te bats tellement que à un moment tu n'as plus personne autour de toi en fait tu vois tu te bats on te retient on veut t'empêcher de partir mais tu continues et au final tu te dis hey les gars vous m'empêchez et bah prenez mon cheval moi j'en prends un autre en chemin et tu fonces en fait vers ta stabilité ton ancrage un lieu de vie un professionnel une relation peu importe d'accord il y a vraiment le fait de t'être senti bloqué ou de te sentir bloqué par une énergie une femme un homme peu importe un professionnel ça peut être un professionnel peu importe tu es bloqué par quelque chose ou quelqu'un ici d'accord l'enfant l'enfant le monde et la neige il y a vraiment il y a comme quelque chose une situation qui pourrait mettre de l'ordre dans ta vie en fait épurer tes énergies ou épurer ce par quoi tu es passé il y a une épuration quelque chose de naissant qui épure ton monde qui épure ta vie d'accord et il y a vraiment un nouveau départ ici la famille alors attends je te les mets dans l'ordre l'amitié et la panthère alors on parle quand même d'une personne alors est-ce que c'est un ami une amie ou alors peu importe en tout cas c'est une personne autour de toi belle âme qui t'observe j'aime pas trop cette énergie là lu comme ça j'aime pas du tout il y a il y a une personne qui t'observe c'est une personne qui veut avoir le pouvoir sur toi qui veut qui veut te mettre à terre ou qui veut avoir le pouvoir en tout cas sur quelqu'un de ton entourage oh la la bah tiens tu vois on va prendre ça merci allez il n'y a plus d'amour il n'y a plus d'amour avec une personne la coupe est tombée tu vois elle est où la coupe elle est là la coupe elle est tombée c'est peut-être une personne avec qui tu es voilà on coupe la vie de famille les enfants mais cette personne alors pour moi tu n'es peut-être plus avec cette personne parce que cette personne elle se cache elle se cache pour avoir le contrôle sur toi oh la la j'aime pas alors s'il vous plaît c'est le week-end on y va si tu ne veux pas écouter le truc il y a le minutage de toute manière alors aide oh tu n'as pas vu là non l'aide par rapport au chaos que tu traverses tu as de l'aide d'accord on parle de bienveillance de soutien le lien il y a un attachement des affinités ici avec l'enfant avec ce qui est naissant il y a la naissance d'un lien ici d'accord la naissance d'un lien sport alors il y a eu en fait dans cette vie de famille dans laquelle cette vie de famille dans laquelle tu es ou dans laquelle tu as été et la coupe d'amour elle est vide en fait il n'y a plus d'amour la coupe elle est à terre en fait il y a il y a eu de la compétition tu vois la compétition alors ami qui revient tu te diriges avec le chariot tu te diriges vers quelqu'un le mariage sur le monde tu as le mariage et regarde moi cette carte les amis regarde la bien tu as vu elle est belle enfin moi je l'adore tu te diriges vers un lien il y a une complicité l'aide qui revient avec l'aide tu as un ami l'aide vient d'un ami ou d'une amie ici un nouveau monde c'est comme si que ton monde il était trop en désordre tu vois trop en désordre pour pouvoir aller vers un engagement en fait vers une union et on parle avec le papillon on parle de transformation d'évolution de changement et qui est une chance une opportunité on parle peut-être aussi d'un bon timing d'accord le bon timing la chance le bon timing ouais tu vois sur la carte de l'ami qui a ça sur sa tête je te dis c'est quelqu'un qui se cache une personne avec qui tu as été en lien ou que tu es en lien avec qui tu as fondé une famille il y a eu il y a eu une il y a eu de la compétition dans ce lien là d'accord ça a été un défi pour toi ici cette amie là cette personne oh là là j'aime pas et ben on te dit de la fuir on te dit de la fuir alors l'aide d'un ami d'une amie énergie féminine ou cette amie c'est une féminine d'accord orage il y a il y a de la colère il y a de la tension il y a des problèmes ici pour un nouveau départ valise là tu es amené à reprendre contrôle à mettre enfin mettre à terre mon dieu c'est pas dans le sens là belle âme attention mais à reprendre le contrôle sur une personne qui t'a peut-être abandonné que tu as peut-être quitté d'accord mais on te dit il faut se sauver se sauver en prenant le contrôle sur cette énergie en reprenant le contrôle de ta vie je dirais d'accord parce qu'en reprendre le contrôle sur une aide sur une énergie sur une personne c'est nul en reprenant le contrôle sur ta vie tu fais tes valises il y a un départ il y a une aventure un déménagement peut-être on me parle d'un livre lumineux lumineux le livre de lumière un livre un livre de lumière oh belle âme tu prends comme ça résonne au centre au centre c'est vraiment il y a le chaos c'est le chaos dans ta vie en fait c'est comme tu vois ta tête là c'est le chaos t'es triste t'attends t'es c'est le chaos pour pouvoir te marier peut-être d'accord c'est comme si que tu te dis c'est pas possible avec ce fouillis dans ma vie que je puisse m'engager d'accord et on te dit tu vas avoir de l'aide pour faire tes valises d'accord si pour toi ça semble impossible cette association cet engagement ce partenariat cette union cette alliance peu importe ce mariage tu prends dans le domaine que ça te parle si aujourd'hui ça te semble impossible ça on te dit tu vas avoir du soutien de l'aide pour faire ta valise pour mettre de l'ordre peut-être d'accord pour partir pour un besoin d'ailleurs ici d'accord on te dit on te dit que tu as un objectif tu as un objectif à atteindre est-ce que cet objectif c'est une féminine ou l'objectif c'est c'est en fait pour il y a un défi ici un défi pour toi ou concernant une féminine et ton objectif ton but dépend de toi oh là là l'arrivée la finalité j'entends ça dépend de toi c'est un peu ça d'accord donc peut-être qu'il faut que tu sois à l'écoute de tes émotions ici on parle d'attachement d'un lien d'accord d'affinité il y a il y a soit un lien qui pose problème avec l'orage soit pour ce lien il y a un problème il y a il y a de la colère un conflit il y a des tensions ici ouais les tensions c'est ce qu'on me montre du coup sur la carte le mot tension regarde par rapport à un lien quelque chose qui est tendu prends comme ça résonne d'accord et là tu as des amis ici on parle de communauté de complicité de lien d'aide de groupe de conseil de soutien tu as des amis qui sont là alors attends soit il y a des personnes de ton entourage que tu dois fuir soit c'est des amis qui t'aident à partir d'accord tu prends comme ça résonne ton objectif pourquoi on me fait commencer à la fin là ton objectif c'est de partir et de faire tes valises d'accord faire tes valises déménager aller vers un nouveau départ ok tu as de l'aide d'une amie féminine ou tu as de l'aide de des personnes qui t'entourent concernant une féminine d'accord on te parle d'un attachement d'un lien d'un lien qui te mène vers vers le mariage l'engagement en fait par rapport à un lien il y a un engagement par contre il y a un orage à passer en fait c'est comme si il y avait un orage à passer bel âme tu prends comme ça résonne j'espère que ça ça t'aidera en tout cas alors il est quelle heure enfin quelle heure combien de minutes 43 32 on va faire allez une petite pyramide avec la métiste t'en dis quoi la métiste et le 77 donc 6 cartes avec la métiste je prendrai 3 cartes avec le 77 si vous voulez pour le week-end du 26 alors l'hiver on te parle de capricorne verso poisson ou alors de la fin d'un cycle ou d'une froideur oh bravo alors la magie tu as le printemps là il y en a trop donc on te parle d'un amour passionnant envoûtant on te parle également du bélier taureau gémeaux on peut te parler de nouveau départ de renaissance de vitalité bah dis donc il y a toutes les toutes les saisons disons il en manque une je crois alors on a l'automne donc il parle de balance scorpion sagittaire ça parle également de détachement de période de lâcher prise les deux dernières s'il vous plaît oh alors attend c'est voilà la pause et la chance donc ici belle âme on te parle de la fin d'un cycle la fin d'un cycle peut-être pour mettre fin à un cycle tu es amené à lâcher prise donc pour pouvoir lâcher prise peut-être qu'il te faut prendre un temps de pause d'accord pour voir que la fin d'un cycle c'est le la renaissance voilà c'est ça la renaissance fin de cycle renaissance nouveau départ d'accord parce que là on te parle de magie d'un amour passionnant et envoûtant et par rapport à ça on te dit la magie la magie d'une chance d'accord et on te dit amour passionnant et envoûtant et pour ça il faut oser parce qu'on te dit la chance est une opportunité ici d'accord tu es en réflexion ou tu te poses énormément de questions concernant ta famille ou alors tu es en réflexion sur la famille que tu désires d'accord qui tu gardes dans ta vie qui tu enlèves dans ta vie peut-être ok qu'est-ce que ça peut être des personnes ou une situation qu'est-ce que tu gardes dans ta vie ou pas ou qui tu gardes dans ta vie ou pas pour ton bien-être pour ta construction ta stabilité élevation en fait il y a une fin de cycle qui t'amène qui t'amène qui t'amène à te détacher à un détachement en fait une fin de cycle qui fait que tu es tu es poussé à te détacher à lâcher prise il y a une élévation qui est liée au fait de te recentrer c'est parce que tu t'es recentré pour devenir ta priorité ouais bah là je voulais qu'elle vole mes guides on parle d'inattendu ici les pas enchantés des pas enchantés à chaque pas tu veux faire une petite danse allez les deux dernières s'il vous plaît bon tant mieux ça ça c'est pas retourné tu as les discussions ici les discussions du coeur sincère honnête tu vois une fin de cycle qui t'amène à te détacher qui fait que tu te détaches tu prends un temps pour toi tu prends tu vois tu mets une pause et cette pause te permet bim de te rendre compte qu'un nouveau départ est possible qu'il y a la renaissance fin de cycle amène forcément à la renaissance et du coup il y a une élévation et ce qui fait qu'il y a des échanges des discussions ici on sort de l'illusion on coupe avec 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 les choses cachées avec ce qui est caché pour retrouver une stabilité retrouver son bien-être et arrêter d'aller dans le sens contraire ou de tourner en rond ici la dernière et oui il y a une opportunité il y a une porte là l'amour passionnant en vous tant pour lequel on te dit ose la chance est une opportunité vas-y ouvre la porte d'accord il y a quelque chose qui est célébré ici oulala une union une association un accord un contrat peu importe d'accord mais en tout cas il y a une élévation ici grâce à des échanges des échanges qui vont permettre du coup d'ouvrir une porte ok belle âme tu prends comme ça résonne c'est important donc on va prendre les gris gris pour ceux qui viennent s'ils vous plaident oh mon dieu je me suis dit c'est le week-end je vais avoir la main légère mais c'est pas top alors pardon je reviens il est où alors je vais prendre le je crois le cas que je ne vois pas je sais qu'il y a quelque chose qui est fondé mais je ne sais pas je sais qu'il y a quelque chose qui a tombé je ne le vois pas je ne sais pas écoute alors il y a quelque chose qui a disparu peut-être d'accord donc qu'est-ce qui est sorti du plateau qui a sauté en dehors le S d'accord qui a disparu c'est le S je ne sais pas tu prends comme ça résonne oh là là il y a beaucoup de monde beaucoup de lettres en fait alors ici bon toi tu as été sorti je vais te mettre là-bas le S ici on parle d'isolement de solitude d'enfermement d'accord besoin de t'isoler tu as besoin de t'isoler après un isolement après un isolement ou parce que tu es isolé on te parle d'invitation il y a une invitation c'est comme si tu étais tranquille peinard chez toi bim il y a une invitation qui arrive d'accord l'invitation l'invitation du V d'accord tu as le T le V le T et le H tu prends comme ça résonne toi V T H d'accord ouais isolement solitude enfermement et du coup tu es dans cette énergie peut-être et bim on t'invite on t'invite c'est peut-être un V un T ou un H VTH VTH prends comme ça résonne c'est important alors on te parle ici d'un changement de transition de transformation pour toi d'accord qui vont te permettre qui sont qui est censé en fait te redonner force courage un changement qui fait que tu retrouves toutes tes capacités ici tu retrouves une autorité tu retrouves tu vois il y a une autorité ici ah d'accord un changement en fait il y a le non tu vois en fait on te parle ici d'un changement d'une transition d'une transformation tu reprends ton pouvoir et tu dis non tu dis non parce que tu sais ce que tu veux ici et tu sais ce que tu ne veux plus ok merci parce que là je cherchais c'était quoi et c'est venu direct alors ok on a ici une situation qui est bloquée d'accord une situation bloquée qui est écoute c'est bloqué mais malgré tout on a la il y a de la détermination ici face à un blocage on est quand même déterminé par rapport à un échec à se relever en fait tu es déterminé à te relever ici pour retrouver ton énergie oui de toute manière énergie détermination dynamisme activité dynamisme activité c'est vraiment face à quelque chose de bloqué par rapport à une situation bloquée tu es déterminé à te relever tu vois tu es déterminé à ne plus rester dans l'échec en fait tu es déterminé à faire face à quelque chose ou quelqu'un d'accord bon tu as levé encore encore un V et le X d'accord VX XV comme tu veux tu as le 2 on va voir ce qu'on te dit est-ce que je prends celui-là non je prends celui-là alors le 2 tu es en réflexion d'accord concernant un V ou un X un VX ou peu importe tu es en réflexion il y a peut-être des doutes ici il y a un recul qui est nécessaire une prise de recul nécessaire ici d'accord je fais quoi je fais quoi mes guides on fait le tour comme ça je sais pas on verra on te parle d'abondance ici ça c'est mon pendant de chiffres on te parle d'abondance d'abondance il y a les honneurs on me parle des honneurs ici les honneurs d'accord l'abondance on te parle d'abondance et d'honneur tu prends comme ça résonne belle ame on te parle ici d'un équilibre d'abondance tu as les honneurs tu te diriges peut-être vers un équilibre tu as le 4 je sais pas dans quel sens tu le vois bien toi le 4 4 ouais tu tu une abondance pour une abondance il y a des honneurs en fait d'accord parce que peut-être tu as pris de la hauteur pour pouvoir retrouver ton équilibre ici par rapport à une personne à qui tu penses face à une personne à qui tu penses en tout cas on parle de tendre pensée ici d'accord on te parle de nouveau de naissance d'un commencement de début d'un départ quelque chose qui commence qui débute on te dit que c'est une chance pour toi d'accord tu as la lettre Z tu prends comme ça résonne d'accord c'est une chance peut-être un retour à zéro reprendre au début remise à zéro un truc comme ça d'accord on te dit concernant une relation qui tourne en rond ici tu dois couper tout ce qui tourne en rond que ce soit une relation toutes les situations les personnes qui font que tu tournes en rond ici tu es amené à couper ici d'accord parce que là on te parle c'est dingue que ça tombe tout avec ça on te parle d'une union d'accord on est d'accord d'union d'association de fusion qui t'apporte l'abondance dans le couple et on me dit ici que c'est une personne à qui tu es attaché d'accord il y a un lien là un lien abondant ça ressort en trois fois un lien couple union enfin je veux dire les trois là ça c'est l'union l'engagement ça c'est le couple mes breloques de couple et ça c'est le lien d'accord c'est quand même et c'est abondant on te dit ok on te dit que alors tu vas retrouver une aile en fait l'aile qui te manque c'est une personne avec qui tu t'unis c'est comme si que tu vas retrouver ton aile grâce à une personne ça peut être tu as perdu une aile grâce à une personne avec qui tu es unie tu as perdu une aile par rapport à un mariage fiançaille une union quoi d'accord ou alors tu retrouves une aile grâce à un lien une union ok on me parle on me dit que tu avances avec un poids ici avec un poids quelque chose de très lourd ça peut être un B ce truc lourd je ne dis pas moi une boîte ou alors Barbara j'en sais rien quelque chose qui est lourd et tu avances avec un poids par rapport à un B ou ce poids c'est un B justement d'accord tu as la lettre O alors je te dis les lettres O E J O E J O E J O E J tu prends d'accord comme ça résonne on te parle ici de d'invitations peut-être d'accord de célébrations de bonheur de partage c'est pas d'invitations ça peut être ça en tout cas il y a un bonheur du partage ici il y a du partage du bonheur de la joie d'accord on sirote un bon cocktail ok un message un bonheur de la joie par rapport à un message envoyé ou reçu par rapport à des communications de la joie dans des communications ici d'accord le dernier message belle âme on te dit attention à ne pas reproduire les mêmes schémas avec un C ou concernant un C d'accord bon écoute tu prends comme ça résonne belle âme c'est important on est d'accord il y en avait beaucoup et j'espère que ça a résonné que tu as trouvé ton bonheur là-dedans belle âme attends pardon voilà belle âme on ce vendredi de 26 avril je te souhaite un joyeux anniversaire et on va aller voir le message de l'univers pour toi de tes guides de lumière pour la belle âme qui fête son anniversaire en ce vendredi 26 avril j'ai dit 27 là ou quoi 26 oh mais l'univers c'est beaucoup je vais te placer parce que tolérance vendredi vendredi 26 avril communication fertilité fertilité compassion le cœur émergence émergence on parle de communications qui sont belles il y a de la beauté dans des communications ici dans des échanges d'accord on te dit ici de t'ouvrir à ce qui vient à toi dis-toi que ce qui vient à toi tu dois l'accueillir en fait tu dois l'accueillir on te dit au niveau du cœur en fait c'est une situation une personne qui arrive dans ta vie que tu dois accueillir parce que c'est une personne ou une situation qui va apporter une harmonie au niveau de ton cœur et c'est comme si que il y a une renaissance tu vas revivre belle âme c'est vraiment ça je ne peux pas te le dire autrement d'accord allez on termine avec une toute petite carte une seule carte avec au fil des mots pour la belle âme du 26 avril ouais parce que là il y a des choses à supprimer d'accord il y a en fait en accueillant ça quelque chose va s'effacer automatiquement d'accord il y a l'éclair de la renaissance le phénix quelque chose d'inattendu ici et c'est une transformation quelque chose d'inattendu qui va faire que bim tu vas renaître belle âme on te dit que tu dois oublier je ne sais pas pourquoi tu dois oublier d'accord tu dois oublier quelque chose quelqu'un pour peut-être pouvoir ouvrir les bras justement ce qui est devant toi ok en tout cas je te le souhaite belle âme je te souhaite un joyeux anniversaire on y va pour toi belle âme du samedi 27 avril je te souhaite un joyeux anniversaire on va aller voir le message de l'univers de tes guides de lumière pour ce jour qui est le tien si je vous plaide pour oh la la pour la belle âme du 27 avril alors autorité tu sais j'ai ce goût un peu chelou dans la bouche tu sais ce goût comme ta bouche elle te dit attention tu vas tomber malade tu sais le goût de la maladie là j'ai ce goût là dans la bouche soit c'est pour moi soit c'est pour toi donc belle âme prends soin de toi dès maintenant alchimie la magie moi je me soigne au naturel je sais ce que je vais faire tout de suite dès aujourd'hui quoi allez ouais ok alors chakra du troisième oeil amour universel vas-y donc et la dernière oh amour romantique belle âme je sais même pas si je vais rajouter des cartes coronal tu peux belle âme accueillir la prospérité d'accord on te dit ici vas-y avec l'autorité le troisième oeil impose-toi pour ce que tu sais être juste et bon pour toi d'accord ne laisse pas ta chance passer c'est un peu ce que j'entends ne laisse pas ta chance passer ici parce que là il y a de l'amour qui déborde dans ta vie et c'est magique ici et c'est cet amour qui arrive dans ta vie en fait qui avec cette énergie de magie c'est cette énergie de magie qui t'amène aujourd'hui à à à t'imposer à te décider à prendre les rênes de ta vie à reprendre les rênes de ta vie parce que là il y a une belle alchimie avec une personne mais là pour moi on parle d'une personne un alchimie un amour romantique belle âme en fait la personne que tu que tu rencontres ou qui arrive que tu as rencontré ou que tu vas rencontrer elle a le même amour que toi elle a la même vision que toi pour moi cette personne elle sait ce qu'elle veut il y a une personne ici qui n'a pas peur par contre toi tu as peur et c'est pour ça que cette personne elle est entrée dans ta vie pour activer la magie et que tu puisses reprendre ton pouvoir et t'imposer vraiment te chercher aller chercher te battre pour ce que tu sais être juste et bon pour toi elle est peut-être là pour t'aider à te faire plus confiance cette belle âme là d'accord en tout cas il y a une belle alchimie un amour romantique oh j'ai peur de mettre des cartes dessus allez on y va on verra peut-être qu'on va te donner des conseils écoute j'espère parce que là c'est beau là belle âme d'accord oh la mamie et regarde moi cette carte comment elle est belle et le papi et la mamie je ne sais pas si je t'ai déjà dit on dirait le papi et la mamie c'est les deux cartes que je kiffe dedans elles sont tellement belles je les adore tu vois on parle de personnes âgées des anciens il y a un regard tendre oh la la en fait tu vois vu que ça tombe tu es amené à prendre le contrôle sur ta vie pour te diriger vers ce que tu sais être juste et bon pour toi on t'amène à faire confiance à ton intuition l'amour de cette personne cette personne elle est là pour ça en fait tu vois cette personne bienveillante dans l'amour elle rallume la magie chez toi et elle t'amène à faire confiance à ton intuition et tu vois comment elle te regarde cette personne or homme-femme un peu important d'accord c'est une personne qui sourit parce que elle, elle sait ouais toi tu es dans le brouillard mais elle elle sait tu vois c'est peut-être une énergie féminine d'accord ou toi tu es dans le brouillard par rapport à cette énergie féminine ou par rapport à cette personne tout simplement mais elle c'est comme si que sans méchanceté aucune mais elle te regarde et elle te dit si tu saurais que je sais déjà moi tu vois c'est un peu comme ça qu'on me l'envoie j'adore 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 belle âme bon anniversaire pour le samedi 27 s'il vous plaît mes guides c'est beau et regarde c'est quelque chose de naissant là la vie l'amour la vie la magie de la vie l'univers il t'offre ce ce cadeau belle âme victoire s'il te plaît je regarde derrière ou pas par contre c'est une victoire qui fait que tu es quand même en mode combat toi pardon mais je ressens que c'est toi ou alors vraiment c'est l'autre personne d'accord tu prends comme ça comme ça tu résistes en fait il y a une résistance mais en même temps il y a une détermination en fait tu vois pour ta victoire il y a quand même une détermination là tu serres tes points tu fais allez vas-y j'y vais d'accord j'adore la dernière s'il vous plaît mes guides pour la belle âme du samedi 27 la dernière alchimie amour romantique non 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 il y en a trop là il y en a trop il y en a trop alors ok alors ce qui te garde dans l'incertitude ce qui te garde dans 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 tu vois dans l'incertitude c'est ce que tu caches c'est ce que tu te refuses de voir c'est le fait de rester dans des peurs dans peut-être un désespoir ici et il faut que tu coupes avec ça d'accord parce que là tu es dans ta cage il y en a trop mes guides et tu es dans ta cage ok tu te repris sur toi il y a un désespoir encore ça revient et tu es mise au défi là mis ou mise au défi tu as un défi à relever tu dois garder les yeux sur ton objectif en fait ouais tu as de l'aide ici et on parle de bienveillance également d'accord de soutien la chance et la chance pour 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 aller sur ton chantier la chance pour ta fondation d'accord l'opportunité de de bâtir de créer de construire belle âme j'ai adoré ton 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 message j'espère que toi aussi j'espère que ça résonnera en tout cas tu as besoin de 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 te faire confiance ok je te souhaite un joyeux anniversaire on y va belle âme pour le dimanche 28 28 avril je te souhaite un joyeux anniversaire on va aller voir le message de tes guides de l'univers de tes guides de lumière le message pour la belle âme du dimanche 28 avril oh mais à chaque fois vous faites tomber par terre en fait oh la la waï voilà on dit arrête de crier aïe 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 mon genou j'ai eu un coup de courant là tu sais quand tu te connes le gongong de genou là prospérité ouais c'est bon pardon c'est tellement mieux quand ça tombe sur la table mais vraiment on est d'accord quand même féminin divin ne m'en voulez pas autorité racine chakra racine tu te rends compte bonheur prise de conscience au niveau émotionnel tu prends conscience de quelque chose ici d'accord tu prends conscience que que tu es tu as ton rôle à jouer dans ce que tu veux créer d'accord on te parle ici de t'exprimer dans la joie de célébrer l'abondance et les richesses de l'univers d'accord pour renforcer ton sentiment de sécurité ici face à un bonheur que 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 à un bonheur pour lequel tu dois tu es amené à à prendre des initiatives ici en fait c'est toi qui décide de ton bonheur c'est toi qui décide de de tout le monde te dit d'aller à gauche t'inquiète pas c'est génial pour toi toi tu veux aller à droite parce que tu sens qu'il y a quelque chose qui va te rendre heureux ou heureuse et bah vas-y c'est toi qui décide c'est pas les autres en fait c'est ce qu'on t'envoie belle âme prends conscience que tu dois t'exprimer ouvertement pour la belle âme du dimanche 28 racine alors ici exprime toi dans la joie célèbre l'abondance et les richesses de l'univers d'accord pour ancrer quelque chose pour passer à l'action avec l'homme passer à l'action tu as le féminin divin et tu as l'homme qui est sorti là pour ancrer passer à l'action et bah écoute c'est la carte d'un être cher donc je vais prendre un message de l'être cher après sur le bonheur le bonheur et on te dit amuse toi en fait le jeu avec le jeu prends conscience prends conscience prends conscience de ce qui est nourrissant et de ce qui t'apaise il y a 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 quelque chose qui se fait en équipe ici montre-toi montre-toi tel que tu es j'entends montre-toi tel que tu es ne joue pas un rôle d'accord montre-toi tel que tu es on va voir le message de l'être cher pour toi ici ça c'est un jeu que je devrais tout le temps laisser là parce que des fois dans mes jeux l'être cher il peut sortir si vous pouvez quel est le message de l'être cher ici pour la belle âme du dimanche 28 c'est à toi de décider de ton bonheur et on te dit il est temps de 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 choisir le bonheur cet être cher là il te dit aie confiance en toi aime-toi et vois tes qualités fais preuve de respect envers toi il est temps pour toi de choisir le bonheur ton bonheur alors qu'est-ce qu'on te dit ici c'est la carte 16 au cas où ça peut te parler lorsque tu regardes lorsque tu te regardes dans un miroir dis-toi quelque chose de gentil tes amis de l'autre rive te rappellent que si tu veux que les autres te respectent tu dois avancer tu dois commencer par te respecter toi-même aime-toi comme nous t'aimons totalement et de manière inconditionnelle choisis le bonheur belle âme oh j'espère que ça a résonné belle âme que ça t'aidera c'est le plus important c'est j'espère que tu as reçu les messages que tu tu avais besoin de recevoir tout simplement et je te souhaite encore pour ce dimanche 28 avril un joyeux anniversaire on y va belle âme le message des guides en trois choix je t'invite à faire ton choix première belle âme premier choix deuxième belle âme deuxième choix et pour la troisième belle âme troisième si vous quels sont les messages pour la première deuxième et la troisième belle âme pour la première belle âme pour la deuxième belle âme et la troisième belle âme on va rajouter à ça un message des archanges première deuxième et troisième belle âme ok j'adore c'est tombé carrément dessus première la deuxième et la troisième belle âme s'il vous plaît pour la deuxième ok pour la deuxième et pour la troisième belle âme alors ici la donneuse de vie pour tous nous parle de fondation de croissance et d'accomplissement d'accord pour ces énergies tu as l'archange rasiel et l'archange rasiel c'est le vert pour les cartes je ne sais pas si tu vois bien le vert et la carte toute verte quand même d'accord l'archange rasiel grâce à sa puissance à la puissance de son aide divine t'aide à te libérer de tes peurs en te connectant à la source d'amour et d'unité qui te guérit en profondeur d'accord fais appel à l'archange rasiel belle âme ok première belle âme premier choix tu as friga friga disposition générosité abondance alors pour une fondation tu as tout ce qu'il te faut pour fonder pour créer quelque chose tu as tout ce qu'il te faut on te parle d'une générosité qui te permet une croissance grâce à une générosité à la générosité on te parle d'un accomplissement abondant qui t'apporte l'abondance d'accord est-ce que je je vais voir non je crois pas c'est écoute le livre on me dit et tu as l'archange huriel qui te parle de signe et de synchronicité c'est les mêmes couleurs je sais pas si tu vois l'écriture le titre on te dit l'archange huriel avec l'archange huriel écoute ton intuition et prête attention au signe et synchronicité envoyée par ta guidance intérieure tu es sur la bonne voie avance avec confiance sur ton chemin de lumière d'accord c'est ce que je te souhaite deuxième belle âme deuxième choix Ragnarok Ragnarok qui la carte 11 qui te parle de destruction de fin et de derniers instants alors ici on me parle d'une fondation qui se voilà il y a l'effondrement ici fondation destruction tu détruis tu détruis ou quelque chose s'effondre tout simplement d'accord quelque chose par rapport à l'énergie de croissance en fait quelque chose va pouvoir prendre vie en mettant fin grâce à une fin d'accord on te parle d'un accomplissement tu es au dernier tu vois c'est comme si que tu avais déjà traversé là tu es arrivé presque à ton but parce que tu as fait face à la destruction tu as mis fin d'accord et du coup pour l'accomplissement il y a quand même cette énergie de derniers instants tu vois c'est comme si que tu attendais encore pour vraiment accomplir quelque chose c'est vraiment ce qu'on m'envoie alors archange Samuel qui te parle de confiance et de foi appelle l'archange Samuel pour clarifier tes pensées et mieux définir tes objectifs de vie chasse tes peurs et tes doutes et foi en toi et en la vie fais-toi confiance avec joie et enthousiasme ok troisième belle âme troisième choix la chasse sauvage excitation frénésie et voyage donc ici l'excitation il y a 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 qui te donne qui t'excite qui tu vois il y a il y a la frénésie d'une croissance frénésie d'une croissance et on parle vraiment d'un voyage qui te permet un accomplissement ou d'un accomplissement pour un voyage non va dehors s'il te plaît merci ok tu as Archange Samuel qui te parle de douceur et réconfort lorsque les épreuves de la vie semblent trop difficiles appelle l'Archange Samuel afin qu'il te communique son infinie douceur chassant les émotions négatives accumulées et t'apportant sérénité paix intérieure et réconfort fais appel à lui dès que tu en ressens le besoin l'Archange Samuel Samuel Uriel ok en fait pour tous on vous parle de signes et de synchronicité de signes et de synchronicité sur votre chemin pour vous aider à garder confiance et foi d'accord parce que là il y a la douceur et le réconfort il y a la douceur qui arrive dans ta vie il y a vraiment quelque chose qui va qui va être réconfortant voilà c'est les récoltes j'entends d'accord tu prends si ça résonne belle âme mais en tout cas j'espère que ça a résonné ce message pour ce week-end je vous souhaite moi un merveilleux week-end je vous fais d'énormes bisous je vous envoie tout mon mon amour et merci encore pour votre présence votre bienveillance et votre amour merci à lundi belle âme prends soin de toi bye bye